... Faute de pouvoir s'imposer à Montpellier avec un 0 à 0 ramené de la Mosson, Lille 5ème a raté l'opportunité de se rapprocher du podium 3 points devant et va tâcher de se relancer à domicile contre Clermont, 17ème, qui lutte pour le maintien. Les Auvergnats qui sortent eux aussi d'un nul, un par nous face à Strasbourg. La deuxième période était plutôt prometteuse pour les hommes de Pascal Gassien. Ils espèrent tirer profit de cette dynamique cet après-midi pour faire déjouer les Lillois comme ils l'avaient fait lors du match allé avec un 0 à 0 à Gabriel Bompier. Cette théorie va prendre pendant l'aile dès la 10e minute avec Angel Gomez qui va servir idéalement Jonathan David. L'appel est impeccable pour le Canadien qui a juste Moridio et marque son 7ème but de la saison. Alignement douteux de la défense Auvergnat face à un attaquant de la trempe de Jonathan David. C'est la sanction, parfaite synchronisation entre le passeur et le buteur. Lille a fait le plus dur en débloquant le score. Il va insister avec Edom Zegrova qui va trouver le montant de Moridio. Un sursis pour les Clermontois qui vont tenter de répliquer. Et superbe intervention de Lucas Chevalier, vigilant sur sa ligne, sur ses têtes à bout portant. C'est Djima Levina qui pensait remettre les deux équipes à égalité au lieu de cela. C'est Lille qui mène toujours. Et Lille qui va doubler la mise avec ce très bon ballon d'Edom Zegrova pour Benjamin André. Le but est bel et bien accordé par M. De Chepi. 3ème but de la saison pour Benjamin André. Pas de position illicite pour le milieu Lillois. Ça fait 2 à 0. Les hommes de Pascal Gastien ne semblent pas être en mesure de pouvoir répliquer et de contenir les assauts Lillois. Surtout lorsque l'on commet des erreurs de la sorte, ça va être de plus en plus compliqué pour le Clermont-Foot avec cette sortie ratée tout simplement de Moridio. La mortille poitrine et derrière, c'est une offrande pour Jonathan David. Le doublé pour le Canadien est de 8. Surtout 3 à 0. On voit mal comment Clermont pourrait revenir. D'autant que Lille a toujours ce même dynamisme et cette volonté de faire mal à l'adversaire en témoigne. Cette frappe lourde d'Edom Zegrova. Le Kosovar qui trompe Moridio. 40e minute. 4 à 0 pour les Dogs. 3ème but de la saison pour le Kosovar qui égale son total de la saison dernière. 4 à 0 pour Lille à la pause. Les hommes de Paolo Fonseca ont survolé les débats face à un adversaire qui, on le disait, avait tenu le 0 à 0 à l'allée. Pareillement à Pierre Moroy la saison passée. Là, le scénario est tout autre. La volée surpuissante de Thiago Santos. Le Portugais tout proche d'un but somptueux. Il tombe sur Amoridio, inspiré sur le coup. Lille qui pousse encore et Jonathan David qui sera privé d'un triplé avec Dio qui se couche rapidement au sol. Lille en démonstration s'impose largement 4 à 0 face à Clermont. Une première période maîtrisée, une deuxième gérée par des Dogs, désormais 4ème. Tandis que les Auvergnats glissent en dernière position. Merci. 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 Merci.